Professeur Arnaud Méjean, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service d'urologie à l'hôpital européen Georges Pompidou. A partir de quel âge faut-il faire surveiller sa prostate et comment ? Classiquement, on considère qu'à partir de 50 ans, il est souhaitable que les hommes aient une attitude, j'allais dire, plutôt proactive dans leur surveillance de leur prostate. Alors, c'est un petit peu débattu, notamment le dépistage, le dépistage du cancer de la prostate. Donc c'est un peu débattu, mais théoriquement, on suggère qu'à partir de 50 ans, c'est souhaitable. Donc on consulte qui ? On consulte un neurologue ? On consulte ou son médecin généraliste, qui peut tout à fait faire le bilan de dépistage initial, ou un neurologue si on a des troubles de la mixtion, si on urine difficilement ou trop fréquemment. Oui. Alors, on considère également que cet âge peut être déplacé à 45 ans, voire même 40 ans, chez des populations à risque, pour lesquelles les patients ont des antécédents familiaux, deux ou trois antécédents familiaux, chez le père ou les frères, de cancer de prostate. Et là, on suggère que c'est plutôt 40 ou 45 ans, ou dans les populations carabéennes, des Antilles, puisqu'on sait que le taux de cancer de prostate, la prévalence du cancer de prostate est beaucoup plus importante dans ces populations. Cet examen, c'est le PSA, mais ça ne dit pas tout non plus sur le cancer de la prostate. Non, non, le PSA n'est pas un marqueur du cancer de la prostate. Le PSA est une protéine sécrétée dans le sang, à partir du tissu prostatique, et elle est le reflet de l'activité prostatique. Mais elle n'est pas un marqueur du cancer de la prostate. Donc, on considère que le PSA fait partie des dosages possibles, mais que le toucher rectal est important aussi, pour voir le volume de la glande, sa régularité, sa souplesse. Quels sont les moyens de prise en charge du cancer de la prostate ? Est-ce qu'on progresse ? Je dirais qu'on progresse parce que, d'abord, tous les cancers ne sont pas nécessairement à traiter. Et on peut avoir ce qu'on appelle des patients qui sont dans le cadre, on s'appelle une surveillance active, où on a détecté un cancer, qui est généralement évidemment un cancer qui n'est pas grave, et on se contente simplement d'une surveillance. En revanche, les cancers qui sont plus importants, plus graves ou plus dangereux pour le patient, doivent être traités soit par de la chirurgie, soit par des rayons, en fonction d'un certain nombre de critères. Et il existe maintenant des nouvelles thérapies qu'on appelle les thérapies focales, qui sont des thérapies à partir d'ultrasons qui peuvent être proposées pour certains patients. Professeur Arnaud Méjean, merci. et tout de suite.